Salut gang! Salut Véronique! Salut Jean-Pierre! Salut gang! Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est une journée parfaite. Il fait beau. Derrière le tilleul, il y a de la lumière. Il fait soleil. C'est un temps parfait pour, Véronique? La taille d'été. La taille d'été. Ce qui signifie les végétaux qui ont fleuri depuis le début de la saison. As-tu des exemples pour moi, Jean-Pierre? Ah, ça tombe bien, Véronique, t'en tiens. En fait! Là, on avoue, on n'est pas sur le terrain aujourd'hui. On est au centre-jardin. Voilà pourquoi nous avons un wedgiella en peau. Et voilà. Et des exemples, Jean-Pierre, de floraison printanière, on peut penser au lila, au spiré vanut, le beau voile de mariée blanc, les forstias. Quoi d'autre? Ça peut être aussi les taxus, les ifs. Les ifs, les cèdres, c'est pas mal dans ce genre-là. Floraison printanière, taille estivale. Et pour ce qui s'agit du wedgiella, en fait, il y a deux tailles. En fait, la plus simple. Vous voyez, à côté, ici même, vous avez une pousse de la nuit, comme nous avons dit. Donc, elle, il faut la ramifier. Donc, ramifier, ça signifie de tailler légèrement, environ le tiers de la pousse nouvelle. Donc, c'est simple. Nous coupons le tiers. Là, je ne le ferai pas, mais le tiers. Ah, c'est ça, il y a pas aussi. Go, on y va. C'est ça, le tiers. Vous voyez bien? C'est ça. Et là, on va bien. C'est ça, le tiers. Ensuite, il y a également une taille que nous appelons... Attendons, attendons un petit peu. Oui, attendons un petit peu. Mais là, on coupe le tiers de la nouvelle pousse, mais pourquoi? Pour ramifier. Ramifier, c'est un mot peut-être compliqué pour un vendredi. Effectivement, c'est vrai, pour un vendredi en plus. Ramifier, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il ne faut pas compliquer les choses. Ça veut dire tout simplement le densifier, le ramener plus petit pour qu'il soit plus dense et pour que l'an prochain, la floraison soit plus étincelante. Oui, extraordinaire. Étincelante, wow! Magnifique. Et on pourrait aussi le contrôler, n'est-ce pas? Des fois, on va planter trop près d'un accès, trop près d'un escalier. Fait que là, on taille ça pour contrôler. Si on a une bulle au cerveau à l'automne et qu'on taille drastiquement notre wedge-là, en octobre-novembre, malheureusement, printemps prochain, ce sera un arbuste bien vert, sans fleurs. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Effectivement. Tu me disais, deuxième action qu'on aime faire, nous, lors de nos visites d'entretien, c'est rajeunir. Oui, il y a une taille de rajeunissement progressif. Donc, il ne faut pas exagérer sur cette taille-là. Ça peut être deux pouces qui sont beaucoup plus vieilles, comme celle-là ici, vous voyez. Deux pouces, ce n'est pas la mesure. Non, non, non. Deux branches. Donc, pour faire ça simple, vous voyez, elle part de là, jusqu'évidemment, au terreau. Donc, celle-là, il ne faut pas exagérer, nous la taillons à la base. Donc, pas de sifflet, là. À la base, une coupe franche, finie là. Cette branche-là, l'an prochain, va être remplacée par des branches plus vigoureuses et qui vont se densifier illégalement. Et comment on les reconnaît, souvent, ils ont beaucoup de bois, moins de fleurs, moins de feuilles et parfois même, ils peuvent faire des balais de sorcières. Ça fait qu'il y a une longue tige puis juste un petit touffe au bout. Ça fait que c'est ça qu'on taille. Vas-y donc, Jean-Pierre. Oui, alors, c'est pas compliqué du tout, évidemment. C'est celle-là, ici. Je pense que les fenêtres aillent parvenants. Vous me voyez encore. Et voilà. Et voilà. Donc, c'était la taille d'été pour nos floraisons printanières. Et la van horticole. C'était la van horticole. Bye. Bye. Bye.